Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Romain Bayol. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Je vous propose de revivre les meilleurs moments de notre session de scalping du 27 octobre. Une sorte de best-of. Parce que dans le but de vous aider à comprendre nos prises de position, c'est important de voir du trading en direct, de voir pourquoi j'achète, je vends ici, etc. En plus, la session, elle était juste ouf. Elle était vraiment top, puisqu'on a pris toute la hausse puis toute la baisse. Mais surtout, c'est que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai acheté à ce moment-là, pourquoi j'ai vendu ici, pourquoi on a pris cette profite ici et là. Voilà, dans le but d'apprendre, comme on dit, par mimétisme. Et d'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, je vous proposerai très régulièrement des best-of de nos meilleures sessions de scalping, les meilleures trades. On mettra aussi des trades qui n'ont pas fonctionné, parce que ça arrive, bien évidemment. Mais le but, c'est de vous donner un maximum d'astuces pour que vous puissiez bien comprendre et éventuellement reproduire à la maison de votre côté. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. La tendance, elle est toujours haussière. Mais je n'aime pas du tout la bougie d'hier. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aujourd'hui. La clôture du jour va être très, très importante. Si on fait une rouge, on va faire une configuration d'étoile du soir. Donc, ce Doge hyper tombable sera confirmé. Je m'attendais à une petite conso vers les 380, 400. Et pour l'instant, la MM20, elle tient, elle fait le job. En une heure, on a cassé quand même l'oblique bleu. Mais on tient une zone de polarité qui est magnifique. Alors, je vais enlever ça. qui devient assez sympa et sur lequel on fait un double bottom. Donc, c'est quand même impressionnant. Donc, si on le valide, on le tradera. On trade ce qu'on voit. Nouveau record historique. Et puis, si on passe sous ce niveau-là, au contraire, on essaie d'aller chercher les 400. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui va décider. Ça doit correspondre à S1, je crois. Un petit peu plus haut. Bon, voilà. On va essayer de suivre la tendance. J'ai essayé une vente, ce n'est pas passé. Alors, on a une petite oblique, effectivement, Marc, mais elle n'a que deux points de contact. Donc, je vais plutôt prendre le petit W. Une heure, là. Après, c'est couillu. Attention. C'est très couillu. Donc, on a ça qui casse. On a ça. Mais ce n'est pas des grosses résistances. Ouais, mais on crasse les résistances avec des cores, comme on l'a dit dans la méthode. En tout cas, après, Igor, tu fais comme tu veux, mon gogore. Mon gogore. Et je ne t'ai pas oublié, mon gogore, c'est OK pour l'échange qu'on a eu. On profite pour te passer le message. Du coup, ça doit correspondre au pivot, le niveau actuel, OK. Donc, si le W se valide, on n'aura pas le choix que de le trader en visant les records historiques. Mauvais résultat pour Boeing, apparemment, on me dit dans le chat. Bon, le marché n'a pas l'air d'en faire qu'à pour l'instant. Boeing, Boeing. Hein ? Quand il dit Market Open, ils ont... Ah oui, d'accord, OK. J'ai compris. Ce n'est pas le vrai Boeing. OK. Ça va ouvrir à plus 171. Donc, voilà, on va surveiller ce W et tant qu'on ne répète pas la zone de polarité des 600, en fait, c'est un peu délicat de vendre. On l'a vu. Même si j'aime bien... Hop, on va supprimer ça. Tac, tac. J'aime bien, moi, les ventes comme ça sur des petits biseaux de redressement, on va dire, de rebond. Espèce de canal haussier, là. Ça donne envie. On verra si le flux baissier se synchronise, mais bon, ça reste un peu dangereux. Éventuellement, ça, vraiment dans une approche un peu plus gambling. Ici, ça reste un niveau qui tient. Si on casse les plus bas du jour, on vend. Ici, c'est une vente un peu gambling. Et ici, on valide le W. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous. On va avoir deux types de trade. Hop, 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 hop. Donc, on a quand même la tendance de fond qui reste quand même pour l'instant haussière. Tendance de fond qui reste haussière. Un W se forme en H1 sur une zone polarité qui a tenu ce matin 600. Si le W se valide, un H1 se tente. Attention quand même à l'échec de franchissement et à une éventuelle cassure du canal haussier qui encadre le rebond. Un break par le bas peut se tenter en allant rechercher que les 600. Si 600 casse, il faut vendre jusqu'à 400. Un W, un, 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 un. Attention quand même. Un W, un, 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 un. 600 casse à l'inverse. Trans de fond qui reste haussière. Je vais se former en H1 sur une zone polarité qui a atteint. Voilà. Bon, je pense que ça suffit et puis on tradera ce qu'on voit, les amis. Sans aller trop vite. Sans précipitation. Il n'y a pas de plan de ouf là, mais on a un temps directement d'attaquer le canal. Non, j'y vais avec 20 balles du poing tranquille. Allez ma beauté, allez ma beauté. Stop sur les plus bas. Et TP, les plus lots. Voilà, on va mettre un tout petit peu. Hop là, allez. Et on n'y touche plus. On n'y touche plus. On a raison ou pas. On a pris l'avalement sur ce beau marteau. Si ça casse, tant pis pour moi, ça fera un autre petit stop, ça fera chier, mais 1% de perte dans la journée. Donc 0,5 sur le premier trade et 0,5 sur le deuxième. Donc voilà, on contrôle le mode management. On ne peut pas gagner tous les jours non plus. Et on a l'OPR, mon Tom Tom. Oui, on a l'OPR. Non, c'est que je n'avais pas parlé, je regardais un petit peu le cours, mais pour moi, il est très très haut le Nasdaq pour m'entrer dedans par rapport à mes stops. Je vais sûrement aller faire son TP, mais là, pour rentrer dedans, c'est mort pour moi. Tant pis. Tu es rentré dans le dos quand même ou comment ça se passe ? Je suis dans le dos. Je suis sur le dos. Si tu avances et tu recules comment le llc... Comment écules, que tu m'enlèves mon pulk Allez vas-y Bébé. Vas-y mon cœur. Petit 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 petit. Un petit peu de maïs quand même. On est obligé parce que si on ne met pas le maïs là-dessus ça peut nous porter à la guigne maintenant on a mis un stop à 50 points tu vois Yann tu l'as sous les yeux sous les plus bas sous le PA 100 points ça fait loin quand même on a mis 50 points mon lion tu doubles après ça dépend de ton entrée là on a déjà la chance d'avoir 20 points donc ça te fait 70 points par rapport au niveau actuel allez mon pépère allez mon pépère vas-y mon pépère allez 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 boy il se tente il sait pas encore s'il est femelle mâle c'est pas encore il prend son temps tranquille il arrive sur les à peu près 50% de la baisse à peu près à vue de nez la moitié donc il se calme voilà bel bulle on fera attention à la mm20 justement si on touche la mm20 là ça vaut le coup de passer break even parce qu'on aura cassé les 68 donc vu qu'il y a plus de probabilité d'aller au 100 que de revenir bah on passera BE sur la mm20 qui est à peu près ici 665 si on a cette chance là puis si ça redégueule bah tant pis je trouve pour l'instant la zone 600 tient ce qui est bizarre c'est que le yen baisse et on a un VIX qui baisse on a un standard 1% en hausse on a un NASDAQ qui éclate tout encore une fois on verra ce serait dommage de se faire stopper mais pour l'instant ça pète les 50 qui est dans ce dow jones ses amis super bravo bravo à tous en espérant que ça fonctionne tom tom toi tu as acheté ou pas j'ai pas entendu oui je suis rentré à 110 c'est pour ça qu'il a du mal à partir d'accord je comprends mieux c'est à peu près c'est exactement ça en fait il va petite revenir nous tester le bas de l'OPR donc c'est vrai que c'est un peu dangerous il est membre comme toi mon Pierrick à la base il va venir retester le bas de l'OPR j'ai l'impression le petit salopard je sais mon Pierrick Pierrick ce soir qui fera un coaching spécial FTMO pour ceux qui veulent et non ça passe pas le dow dommage quand il faisait 30 points j'étais assez satisfait assez content mais pour l'instant il redégueule et il va venir retester le bas de l'OPR j'hésite à couper et à racheter plus bas j'hésite vraiment vu qu'on est au prix je me dis tiens est ce que on serait pas mieux de couper là et de racheter plus bas sur le bas de l'OPR je me pose vraiment cette question je me pose la question est ce que je le tente ou pas mais bon si ça repart comme une balle t'es marron quoi donc ce coaching sera public enfin pour tous les membres mais à pas celui d'après sera réservé à ceux qui passent des challenges parce que le but c'est vraiment que vous vous livriez que vous puissiez avoir la possibilité de tout dire donc aujourd'hui c'est public on va dire et à le prochain que pour ceux qui passent des challenges c'est plus facile de se confier quand on est 10-15 que quand on est 100 forcément donc bon si tu peux sortir tom tom s'il te plaît de position j'hésite vraiment à couper puis à racheter en bas mais il repasse le prix bon on va laisser comme ça on verra bien pas de elle n'est pas mort d'homme ça passe pas elle a buté sur encore cette mm50 une minute qui est quand même assez importante allez pépère encourageant un petit rebond dîner allez repasse t38 pépère un petit décalage entre le micro et le mini micro monte avant le mini marrant ça les deux sont des futures l'un c'est le micro et l'autre c'est le mini c'est à dire qu'il y en a un c'est un dollar 50 centimes du point l'autre 5 dollars du point et l'usd yen qui remonte un peu malheureusement ça équivalide quand même son ETE mais qui tient son précédent plus bas allez le dos vas-y mon pépère on a un W aussi sur le dax en m15 on regardera ça juste après non bah c'est une question de flux d'info c'est peut-être ma connexion internet ça peut arriver allez ça y est c'est en train de partir allez on arrive sur les 68 allez vas-y pépère oh nice 15 secondes pour casser les 68 et pas nous faire une dinguerie pour l'instant ça passe pas on passe quand même la même 51 minute pour l'instant il n'y a pas de raison de passer break even s'il pète 61-8 et qu'il vient chercher la MM20 là oui parce que ce serait pas normal qu'il revienne pour l'instant il peut revenir tester notre point d'entrée pour l'instant je garde je touche pas après vous faites comme vous voulez vous avez le droit de passer BE à 40 points sur un scalp c'est d'avouer que vous voyez j'ai envie de vous dire allez man roger du 68 et re des gueuleries super des résistances en pagaille alors où est-ce qu'il y a des résistances en pagaille Marc je veux dire des éléments techniques ah bah oui il y a effectivement tu as raison il y a même 55 minutes il y a même 51 minutes 61-8 beaucoup de choses en effet ce serait dommage de se faire stopper parce que ça a été quand même chercher à 61-8 le précédent plus bas est également cassé pour l'instant je garde encore je vais garder mon plan jusqu'au bout soit il me donne raison soit il me stop je vais garder mon plan jusqu'au bout on verra je vais chercher les plus hauts mais peut-être qu'il validera s'il casse il va peut-être valider son espèce de double bottom donc il est où déjà ? une heure là on verra ça c'est pas fait encore c'est pas fait déjà le haut de l'EPR je serai déjà le plus heureux des hommes ça me ferait rattraper ma oui c'est ça Yann tout à fait alors oui c'est ça bravo allez gamins allez je crois en toi mon dojones je me fais tatouer YM sur la teub si tu vas chercher le haut de l'EPR alors juste un petit message je vous préviens par politesse voilà pour info l'USDien je garde sur Itoro et mon broker Forex mais pour le challenge FTMO vu que j'ai envie de me concentrer sur les indices je me suis passé break even je vous préviens les amis c'est juste que j'ai envie de me concentrer sur les indices sur FTMO 200k donc voilà je préfère vous prévenir vous dire ce que je fais pour l'instant je rattrape tout pile poil la perte de ce matin donc je vais laisser couler encore un petit peu au moins aller chercher les plus hauts ce serait super on va être sur une journée positive allez bébé I love you so much I love you so much I love you my friend I love you my friend 28 secondes on passe BE bien sûr on peut même passer BE maintenant 60 points ça y est on va même retirer son take profit on va essayer d'accompagner cette hausse on va être un peu gourmand on arrive sur le pivot daily on me dit yes allez vas-y pousse Pepper allez mon Pepper allez au moins l'OPR là ne nous fais pas ça pas après tout ce que tu as fait pas comme ça pas comme ça Zinedine pas après tout ce que tu as fait le dernier on va remettre un coup de maïs dans la machine on ne sait jamais pour les derniers points piti 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 juste après aller pépère là on est BE voilà là 65 points on a pété le 61.8 on est sur le pivot c'est un niveau important c'est très normal de passer breakable s'il arrive sur le haut de l'OPR il y a deux options soit on se casse j'enlève le maïs soit on se tire soit on met un stop sous 61.8 on laisse couler moi je pense que sur mon challenge je vais me casser sur les 100% et je pense que sur le compte un peu plus gambling je vais garder avec un stop à 68 allez pousse ma poule il ne te reste rien du tout là 100% c'est 708 c'est 10 points allez allez c'est 10 points les 700 qui doivent passer allez c'est 10 points pépère allez 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 10 points là allez voilà allez 5 points 4 points allez c'est 5 points les gars c'est les derniers points les plus durs 5 5 4 il ne veut pas il a télécharché je crois 700 qui doivent absolument passer allez 701 oh le salopard oh là là au revoir au revoir allez pousse putain tu fais chier quoi sérieux horrible horrible il va y aller mais il est chiant quoi toujours les derniers putain de points qui sont casse couilles sérieux j'ai demandé 708 il a fait 704 68 points ouais on va le tenir on va voir on va voir on va voir ça peut marcher on va mettre que 1 contrat du côté d'FTMO j'essaie de revendre au même prix si on peut avoir un petit pullback sur la ligne de coup ce serait tip top ouais ce que j'attends moi aussi là mais 665 allez bébé alors ça donne quoi en take profit si on prend la jambe la plus grosse des deux ça donne 593 un peu en dessous des 600 on va voir on va voir s'il fonctionne ce petit bazar il ne veut pas petite divergence en 150 tics haussières on remarque ça peut le ramener sur la ligne de coup ouais ouais si on peut venir chercher la ligne de coup après si on la repète je pense que je sortirai je ne vais pas attendre le stop que fait le Nasdaq ce n'est pas un très bon RR on est rentré sur la validation mais bon je sors si on pète là une deux coups je pense si on repasse au dessus des 652 je me corse prends ta chance mon Dow Jones prends un oiseau dans sa main je vais me foutre tiens pour éviter de se prendre un rebond dans la gueule on va mettre un peu au-dessus la ligne de coup on va être tranquille il y a le pullback qui se fait c'est plus sport bien sûr on a même une synchronisation une minute avec une petite flèche rouge peut-être dans 50 secondes non il ne veut pas c'est pas grave oh ma beauté allez les 590 tu peux y aller on va faire le fibo dans l'autre sens on est sur 68 désormais de l'autre hausse tu l'as pris TomTom ? de quoi ? tu l'as pris le petit double top ? ouais je suis rentré à 644 ah c'est pour ça je comprends mieux sur le point haut à 150 tics qui était aussi l'ancien plus bas l'ancien plus bas pété quelques points près donc normalement ça devrait prendre j'ai pas pris le Nasdaq en regardant le dos alors qu'il avait cassé sa console et main je vais aller voir je vais aller voir le petit Nasdaq rapidement ah ouais putain j'étais focalisé sur le dos et j'ai pas fait ça on est dedans on fait 30 points sur ce deuxième trade allez va chercher tes 590 Péper là tu pètes tes 68 il n'y a pas de raison allez mon Péper on est carrément à l'envers donc je vais dans 20 secondes passer BE là on pète 68 donc il n'y a pas de raison qu'on revienne au prix on a vu beaucoup de fausses cassures 68 donc dans 12 secondes je vais même y aller maintenant on protège et j'y suis allé avec une toute petite taille de position dommage sur le challenge mais bon c'est toujours plaisant moi j'ai mis la DEA de toute façon si vraiment tu dis ça pue soit il vient chercher le TP soit on perd pas donc là par contre c'est intéressant belle session de scalping allez 40 points de plus magnifique allez allez je regrette de ne pas avoir le tas quand même temps oh bah c'est bon allez 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 un petit peu un petit effort petit effort il va pas s'arrêter là quand même t'as mis combien ? 590 ? ouais c'est un peu gourmand il y a les 600 juste en dessous ouais moi je mets 595 quand j'ai un gros enfoiré de première allez 600 allez je prends mes 45 points merci ah tu sors maintenant je peux laisser un peu moins 50 points de plus allez terminé voilà merci au revoir terminé 595 c'est fait 50 points de plus dans la poche terminé allez bingo je suis sorti merci au revoir 50 et 70 ça nous fait 120 points pour cette session ça fait plaisir ça fait 120 je ne sais plus moi j'ai fait la première fois 90 je crois non ? 90 c'est 140 points voilà allez terminé franchement j'ai vu et on fait je t'honorerai 10% de mes gains dommage que j'ai perdu 1000 balles ce matin sur la vente parce que j'aurais fait encore une journée à 1700 balles j'ai fait une journée à 752 dollars c'est pas bien l'important c'est de finir en positif bien sûr et ça redégueule nice ce petit double top là magnifique magnifique il était trop beau sous l'OPA ça va aller chercher vraiment le 370 dommage on peut garder un peu plus longtemps très belle session on va chercher le bas de l'OPA on aurait pu garder un peu plus mais tu sais les deux actifs ont vraiment la même chose ils ont fait O2PR le Nasdaq il a fait O2PR cassure B2PR O2PR et le DRO fait l'inverse magnifique magnifique presque a tenté de faire un petit rachat sur B2PR ouais moi c'est bon je m'arrête là pour jouer le range oh la 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 ah non tu vois il veut pas dommage dommage